Dans ce match, premier tour, et voilà l'avance Tucci. Ça s'en va sur Togari. Elle déplace, déplace un peu. Voilà, ça y est, il a sa poignée. Il veut garder la tête. Ocigari, ça déroule là. Hippo, Plano. Magnifique ! Premier Hippo pour Télé Riner aujourd'hui, pour son retour à la compétition. Voilà, qui fait se lever les spectateurs de la Park & Sweat Arena. Ocigari en plusieurs temps, on va le voir sautiller sur sa jambe. Il n'est pas là pour se faire des copains à Télé aujourd'hui. L'impact, beaucoup d'impact. Et vous voyez, là c'est le clan Riner. L'immense star, l'immense champion qu'est Télé Riner. Un commentaire, Frédéric. Cette fixation, regardez, sur cette jambe droite, regardez, comme il vient. Continue avec son pied à écarter bien l'autre jambe, pas de réchappe possible. Et toujours cette avancée. Ocigari, c'est un bus qui part forcément. Et un bus, ce bus, c'est Télé Riner. Allez, Télé. Voilà, c'est ça. Vas-y, enclenche. Déclenche. Enclenche ou déclenche ? Mettez-vous d'accord. Enclenche pour déclencher. Vas-y. C'est ça qu'on veut. Voilà, Benfic, il est capable de le faire en but. Il montre le... Et le clan Riner, son frère au milieu, qui en rameute la troupe. Avec de la boxe aussi, n'oubliez pas ce soir, un championnat d'Europe des coques avec Karim Gerfi. Et puis, bien sûr, aussi, sans oublier le championnat du monde des lourds, toujours en boxe, avec Vladimir Klitschko à 22h30. Mais avant cela, nous reviendrons ici, nous serons ici au Palais des Sports de Montpellier, à la Park & Suite Arena, pour la suite de ces championnats d'Europe de judo. Restez bien là, du spectacle, encore et toujours sur notre antenne, juste après quelques... En direct sur notre antenne, dans quelques instants, Télé Riner face à O'Krauchvili, hors finale des championnats d'Europe de judo, catégorie des plus de 100 kg. C'est là, c'est tout de suite. O'Krauchvili, numéro 2, même schéma que l'année dernière. Un combat à douté d'appui, la qualité directe pour déstabiliser le Géorgien. Allez, c'est bon ! Oh là 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 ! Oh, c'est beau ! Subi Geishi à gauche, incroyable ! Hippo ! Incroyable ! Il est puissant ! Hippo ! Incroyable ! Il est puissant parce qu'il a basculé de l'autre côté, il a basculé carrément de l'autre côté, c'est incroyable ! Techniquement, pour les spécialistes, ça c'est incroyable. Il est droitier, il s'est mis en gaucher. Il l'a envoyé balser ? Alors là, il me tue. Il m'aura tout fait celui-là. Il n'en revient pas à Géorgien. Ah bah là, on ne va pas s'enormir. Quand vous jouez le judo, vous le savez, passer à droite. Bon, ensuite, il se mette à gauche comme ça, c'est la première fois qu'il fait tomber sur une technique à gauche, je fous de sa vie. Ça joue le garantie, à ce niveau de compétition, bien sûr. Allez, l'arbitre qui décide que c'est Teddy Riller, champion d'Europe de judo 2014, pour son retour à la compétition. Et regardez, le public, les milliers de spectateurs qui sont debout pour ovationner l'immense star, l'immense champion qui est Teddy Riller. C'est vraiment un personnage incroyable. Et j'aime bien mes commentaires, Frédéric, parce que oui, il m'aura tout fait. C'est-à-dire que là, pour les spécialistes comme vous, apprécions la manière dont vous avez commenté ce qu'il a fait. Mais on va tout de suite recueillir le sentiment de Teddy Riller. Oui, Teddy, quel bonheur de retrouver déjà la compétition. Vous ne l'aviez pas fait tomber l'année dernière et cette année, vous l'avez fait tomber quelques mois ? L'année dernière, pour information, j'ai fait tomber. C'est-à-dire que c'était Ipon. C'est-à-dire que c'était Ipon. Voilà. Relis tes fiches. Et puis ouais, super content d'avoir repris la compétition. Je vois qu'il y a beaucoup de choses encore à travailler. Mais voilà, de s'imposer après 7-8 mois d'absence, ça fait plaisir. Je suis très content. Et puis surtout, voilà, au Courage Billion, on se connaît un peu. Il ne cherche pas vraiment à attaquer ni à faire le judo. Il attend le compte. Voilà, maintenant, c'est à moi de bosser pour trouver une bonne solution. Qu'est-ce que ça fait de refaire tomber après 8 mois sans compétition ? Ça fait du bien, ça fait du bien. Parce que pour le moral, pour l'avenir, pour la préparation des championnats du monde, pour les Jeux, c'est important. Bravo Teddy Riller, merci beaucoup. Et voilà, je regarde justement cette audace. Il me dit, mais ouais, mais on est bien, je me sens bien physiquement. Donc il y a eu un vrai gros bon travail exécuté en vue de cet objectif. Un objectif réussi jusqu'à maintenant pour cette équipe de France. À travers ce garçon, Teddy Riller, le porte-drapeau du judo français. Mais aussi avec tous ceux qui ont été médaillés durant ces trois jours. Et on disait, ce n'est pas fini. Parce que demain, on se retrouvera pour les équipes. Ce sera dès 11h. Et effectivement, vu ce qu'on voit, c'est Briner. ... 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